L'administration vous simplifie la vie. En tant que citoyen, vous êtes régulièrement amené à contacter les services administratifs de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire une demande de prime ou obtenir l'accès à certains services, le transport par exemple. Cependant, les procédures sont parfois longues et complexes, et peuvent vous décourager. Afin de faciliter ces démarches, l'administration travaille sur deux axes, l'orientation usagée et la numérisation. L'orientation usagée consiste à se mettre à votre place pour mieux comprendre vos besoins et ainsi personnaliser les services rendus. Grâce à des outils comme l'ABC des démarches, disponibles sur les portails de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'administration vous guide lors des différentes étapes de votre procédure administrative. Par ailleurs, l'administration se numérise afin de vous faire gagner du temps et de l'argent, mais aussi de simplifier le travail des agents, et de plus en plus de démarches deviennent réalisables en ligne. Avant, lorsque vous souhaitiez obtenir une carte de transport, vous deviez vous déplacer dans un bureau et fournir plusieurs documents, compositions du ménage, photos d'identité et justificatifs concernant les avantages réservés aux bénéficiaires d'interventions majorées. Pour obtenir une prime énergie, vous deviez imprimer le formulaire de demande complété et envoyer par la poste un dossier volumineux contenant de nombreuses pièces justificatives. A chaque fois que vous aviez besoin d'une attestation de handicap pour bénéficier de droits particuliers, vous deviez obligatoirement en faire la demande auprès de l'administration, qui vous en transmettait alors une copie papier. A présent, grâce à la dématérialisation des formulaires et au partage de données entre administrations, les démarches se simplifient. Pour demander une nouvelle carte de transport, plus besoin de fournir plusieurs fois les mêmes informations. Vous présentez uniquement votre carte d'identité électronique et vous obtenez directement les réductions auxquelles vous avez droit. Pour votre prime énergie, un formulaire en ligne vous permet de faire votre demande depuis votre espace personnel en réduisant au minimum les documents à fournir. Et pour obtenir certaines exonérations liées à un handicap, plus besoin de fournir une attestation papier. Les administrations habilitées peuvent la consulter en ligne. Votre carte d'identité électronique peut également être utilisée pour signer certaines démarches où vous identifiez facilement, le tout en préservant la confidentialité de vos données. Ces nouvelles démarches ne se substituent pas aux autres possibilités d'interagir avec l'administration, comme les guichets physiques ou encore le téléphone. C'est parce qu'elle se met à votre place et qu'elle comprend vos besoins que l'administration peut dès aujourd'hui vous proposer de meilleurs services. Merci d'avoir regardé cette vidéo !